Amis des plantes, je te souhaite la bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Je suis très contente, assez enjouée parce que je vais partager aujourd'hui un secret avec toi. Oui, je partage un secret, un secret que j'ai partagé à mon entourage ces derniers mois. Et franchement, les personnes qui ont adopté cette routine-là ont eu des résultats remarquables. C'est pour ça que je viens de t'en parler aujourd'hui. Je me dis que bon, ça va peut-être t'aider toi, surtout si tu souffres d'acné ou de problèmes de peau, de manque de fermeté, etc. Ou encore quelqu'un de ton entourage, d'ailleurs, n'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi pour que ça puisse aider quelqu'un. Bref, donc, les plantes dont je vais te parler, c'est 4 plantes que tu dois intégrer dans cette routine-là. C'est une routine qui est simple, qui est minimaliste, mais avec laquelle tu peux obtenir des très bons résultats. Donc, si tu as des problèmes de peau, tu souffres d'acné comme moi, ou tu as déjà plus de 30 ans, 40 ans et que tu commences à sentir qu'il y a un manque de fermeté, et d'élasticité au niveau de ta peau et que tu cours après le collagène. Si tu enchaînes les boîtes de collagène les unes après les autres, ma chérie, laisse d'abord tout ça. On va aller chercher les plantes d'abord parce que les plantes sont des guérisseuses extraordinaires. Avec elles, crois-moi, tu vas forcément obtenir des résultats et parfois même des résultats remarquables. Bref, regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais essayer le résumé au maximum, je vais vraiment essayer, je vais essayer, je vais essayer de résumé au maximum. Mais en tout cas, on va aller droit à l'essentiel. Le secret, c'est une routine que j'applique depuis des mois. J'ai vu toute la différence, ça a transformé ma peau. Et encore, je ne suis pas régulière, je suis paresseuse des routines. Je tiens à le préciser, que ce soit pour les cheveux, pour la peau. Je ne suis pas très régulière dans les routines. Mais dis-toi que si déjà moi, malgré mon irrégularité, j'arrive à obtenir ces résultats-là, ça veut dire que quelqu'un d'autre, ça veut dire que si tu le fais tout le temps, toujours pendant trois mois, le glow de ça, on va te demander mais tu mets quoi, tu utilises quoi en ce moment, etc. Moi, je reviens de loin, je souffrais de l'acné. C'est vrai, effectivement, ce n'est pas seulement les produits qu'on applique en externe qui vont résoudre le problème. C'est important de tenir compte de son alimentation, de pouvoir gérer son stress, d'adopter surtout une alimentation adaptée, anti-acné, fouchouter ses intestins, faire attention aux indices glycéniques, à l'équilibre acido-basique. Je sais, ce n'est pas toujours aisé mais bon, je t'en parlerai d'ici la rentrée. J'avais d'ailleurs un blog, très peu de personnes le savent, j'avais un blog qui s'appelait labautédanslassiette.com et une page Facebook du même nom où je partageais justement mon expérience beauty food, mon expérience avec l'alimentation anti-acné, etc. Enfin bref, c'est la parenthèse. En tout cas, je voulais simplement te faire comprendre que l'alimentation est aussi importante. Ce qu'on applique en externe, c'est une partie de la solution, mais ce n'est pas toute la solution, d'accord ? Ça ne résout pas le problème durablement, ça ne résout pas le problème définitivement. Bref, malgré tout, si tu veux avoir un certain blog, que tu souffres d'acné ou pas d'ailleurs, tu veux avoir une belle peau, une peau raffermie, les traits vraiment bien liftés là et même rajeunis, oui j'insiste, je pèse mes mots. Adopte cette routine. Alors, je vais passer à l'étape du nettoyage parce que moi j'utilise du savon noir. Tantôt du savon noir, tantôt de l'acquis. Je ne connais pas l'acquis, j'ai déjà parlé de l'acquis sur cette chaîne, c'est une plante de savon. Moi je l'utilise parfois pour me laver le visage, mais ce n'est pas ce que j'emploie le plus. Je l'utilise beaucoup plus l'acquis sur les cheveux ou pour faire la lessive, mais vraiment sur la peau, c'est le savon noir que je vais utiliser. C'est vrai, certains vont me dire, oui mais le savon noir, ça m'assèche la peau, ça m'assèche la peau. Oui, ça peut assécher la peau effectivement, mais tout dépend de ce que tu mets après. Quand tu te laves la peau du savon noir, qu'est-ce que tu appliques après ma chérie ? Tu vois, qu'est-ce que tu appliques après ? Est-ce que c'est une crème hydratante ? Oui, c'est normal, tu auras la peau sèche en effet. Donc tout dépend de ce que tu appliques après. Bref, on va passer cette étape là. En tout cas, moi c'est du savon noir. Après avoir nettoyé le visage, j'applique un masque facial avec la poudre de gousse de nep-nep. Je l'appelle mon peeling acacia. Oui, rien que ça. Peeling acacia, ça vient de l'acacia nidotica. Et parce que parfois j'ai l'impression qu'il y a comme un effet peeling, un peu comme si ça enlevait vraiment les peaux mortes en fait. Tu ne vas pas ressentir l'effet peeling, mais tu sens vraiment qu'au moment de rincer, et même après avoir rincer, tu sens qu'il y a les résidus de peau qui s'en vont. C'est pour ça que je l'ai surnommé peeling acacia. Bref, c'est la poudre de gousse de nep-nep. J'ai déjà partagé la vidéo. La vidéo justement où je parle de la poudre de cette gousse, où je parle de la poudre de nep-nep comme masque faciale et de l'intérêt de l'utiliser comme tel. Tu peux aller voir la vidéo. Dans la vidéo, je te recommande de retirer les graines. C'est vraiment pour avoir un effet astringent, plus, 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 parce que le nep-nep est riche en tannin, les gousses sont riches en tannin, encore plus quand on enlève les graines. Mais tu peux conserver les graines si tu veux, pour ne pas avoir ce côté asséchant que tu peux avoir après, parce que les graines, elles, contiennent certains sucres complexes qui sont plutôt adoucissants, donc ça va contrecarrer l'effet asséchant des tannins. Donc, tu peux conserver les graines. Tu mixes en poudre très fine, tu mets un peu d'eau tiède, tu laisses reposer et tu l'appliques sur ton visage. C'est un masque minute, il ne se conserve pas. Voilà. Et ensuite, il ne faut pas laisser poser plus de 20, 30 minutes, pas plus, parce que tu vas voir toi-même, ça resserre, ça resserre, ça resserre, ça resserre. Ça, c'est grâce à l'astringence des tannins qu'on trouve en abondance dans les gousses de nep-nep. Tu rinces ta peau. Une fois que tu as rincé ton masque, tu appliques, tu peux appliquer derrière la gomme arabique, le gel acacia. Je vais te montrer ça de plus près. J'ai déjà parlé de la gomme arabique sur cette chaîne il y a quelques années. C'était un live, n'hésite pas à aller la voir. C'est la plante la plus sous-exploitée par les Africains aujourd'hui. Tu trouves la gomme arabique dans tout. Chez les Occidentaux, tu trouves ça dans Coca-Cola, dans Pepsi. J'espère que ma vidéo ne sera pas censurée. Bref. Dans Coca-Cola, dans Pepsi, dans du vin rouge. On ne peut pas du vin rouge sans gomme acacia. Je ne vais pas développer pourquoi ici, parce que ce n'est pas le but de cette vidéo. On trouve ça même sur les timbres. Tu vois les timbres que tu lèches avec la salive, après tu colles sur l'enveloppe là. Tu trouves ça sur les timbres. Tu trouves ça dans plein de domaines, dans les aliments, dans l'agroalimentaire, dans les aliments surgelés, dans les glaces, dans les bonbons. Bref. La gomme arabique est presque partout. Et en Afrique, on ne l'utilise quasiment pas. Alors toi qui utilise les produits naturels, qui adorent les plantes, est-ce que tu as déjà utilisé au moins une fois dans ta vie, la gomme arabique ? Toi qui artisan de cosmétiques, qui as une marque de cosmétiques en Afrique aujourd'hui, est-ce que tu as déjà intégré la gomme arabique dans tes cosmétiques ? C'est dommage. Pourtant, c'est un tenseur exceptionnel. Tu n'as plus que la gomme arabique, ça lifte tes traits. Ça te déride. Bref, en tout cas, ça lisse le visage. Il y a vraiment un effet liftant, tenseur immédiat. Donc, tu fais un gel de gomme arabique. Ça, c'est très simple. Tu mets un peu d'eau, un tout petit peu d'eau. Tu mets un peu de gomme dedans. Tu laisses reposer toute la nuit. Le lendemain, ça aura fondu. Tu appliques ce gel-là. Après avoir rincé le masque au neb-neb, tu appliques le gel acacia. D'accord ? Tu l'appliques, tu peux le laisser 20-30 minutes. Tu peux le mettre au frais pour en effet encore plus... Voilà. Tu le mets au frais. Tu l'appliques sur le visage. Au bout de 20-30 minutes, tu rinces. Et après, quand tu as rincé, rincé, là, en dernière eau de rinçage, en dernière eau de rinçage, utilise le GIGA. Pas l'infusion. La décoction du GIGA. J'insiste. La décoction du GIGA. Parce que le GIGA est riche en tannins et que la meilleure façon d'extraire les tannins dans la plante, c'est de la bouillir. Parce que quand tu fais l'infusion, ça ne tient pas assez de tannins. C'est vraiment la décoction que la plante va libérer le plus de tannins. Tu vois ? Et les tannins, c'est ça qu'on recherche. C'est vraiment de ça qu'on a besoin. Parce que quand tu vas l'utiliser en eau de rinçage, le GIGA, la décoction du GIGA, refroidi, hein, pardon, il ne faut pas te brûler le visage dès qu'il dit que Bibiche avait dit que on met la décoction. Décoction refroidie. Tu peux me la mettre au frais, au réfrigérateur, le lendemain, tu te... Enfin, après, t'en j'ai l'acacia. Je rince le visage avec ça. J'ai recommandé ça à une cliente qui est au Canada ou aux Etats-Unis, je ne sais plus trop. Elle avait commandé le neb-neb. Elle disait, oui, mais Bibiche, le temps que ça arrive, je suis loin, qu'est-ce que je peux utiliser en attendant ? Je lui ai dit, fais une décoction du GIGA. Je lui ai dit ça sur le village tous les jours pendant 30 jours. Au bout d'une semaine, elle m'appelait, elle me dit, mais ton truc-là, c'est quoi ? Ton truc-là, c'est quoi ? C'est du Botox ? C'est du Botox ? Mais c'est incroyable ! Voilà. Elle a plus de 40 ans. Donc, le GIGA, ça va créer comme une armature au niveau de ta peau. Ça va, tu vois, grâce au tannin, justement, ça va resserrer aussi, ça va raffermir ta peau. Et comme c'est une plante, d'ailleurs, il y a une autre vidéo qui te parle des propriétés peau du GIGA. C'est une merveilleuse plante de la peau. Je sais qu'on en parle beaucoup comme d'une plante pour resserrer, Jessica, tout ça, tout ça. C'est vrai, ça marche extra, mais c'est surtout une merveilleuse plante de la peau. Elle a même une légère action antifongique. Elle est antibactérienne. C'est une plante qu'on va utiliser aussi en cas d'acné. On n'hésite pas, elle ne va pas faire que resserrer les pores, raffermir le visage. Ça va aussi réparer tes problèmes de peau. Oui, j'insiste là-dessus. Rince ton visage avec le GIGA. Et quand tu as fait ça, quand ton visage est sur le point d'être sec, utilise l'huile de ricin. L'huile de ricin pressée à froid, sans hexane, s'il te plaît, pas raffinée. Utilise l'huile de ricin brute. Regarde les exercices de yoga facial sur Internet. Tu appliques l'huile de ricin. Si tu trouves que c'est trop épais, tu n'y arrives pas, mets deux, trois gouttes d'une autre huile végétale si tu veux, si tu préfères, de café vert par exemple. Huile végétale de café vert qui est raffermissante elle aussi. Tu vois, fais ça. Tu m'en diras des nouvelles. D'ailleurs, après la vidéo sur le GIGA, la prochaine vidéo qui sera postée, ce sera sur les miracles de l'huile de ricin. La vidéo sur l'huile de ricin a réussi une huile qui est extraordinaire. J'insiste, oui, je pèse mes mots. Elle est extraordinaire cette huile et j'ai vraiment trop, trop, trop hâte de t'en parler. Bref, voilà pour ma routine spéciale peau. La routine qui a aidé à sauver ma peau. Donc, pour récapituler, on utilise, après son nettoyage, on utilise le nep-nep. Après le nep-nep, le gel acacia, on prend la gomme arabique. Après la gomme arabique, on rince avec une décoction refroidie de Djeka. Et après la décoction refroidie de Djeka, on applique l'huile de ricin en massage facial. Et si après ça, honnêtement, tu n'as pas un glow, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, prends soin de toi, naturellement, bien sûr, ma grande. À très bientôt. Alors, si tu tombes sur cette vidéo, pour la première fois, je m'appelle Christelle Bibiche, je suis arboriste beauté et bien-être. J'adore parler des plantes médicinales à usage cosmétique et particulièrement des plantes à usage cosmétique d'Afrique. Les plantes dont il faut se réapproprier, les usages, parce qu'il y a des usages qui se perdent. Les plantes que nos parents, nos grands-parents, enfin nos grands-parents surtout, et nos arrière-grands-parents utilisaient, dont on a perdu les usages au fil du temps. Ma mission, c'est de te reconnecter avec ça, à nos des plantes, de te reconnecter avec ces plantes médicinales, ces savoirs ancestraux autour des plantes pour que toi, à ton tour, tu puisses perpétuer cela, que ce soit avec les enfants, les personnes autour de toi, ton entourage ou à travers même ton entreprise. Donc, j'accompagne, en tant que consultante, j'accompagne des marques de cosmétiques. Ils souhaitent intégrer les plantes africaines dans leur formulation. Donc, si c'est quelque chose qui te parle, qui t'intéresse, aussi déjà dans une entreprise qui tourne autour des plantes et que tu aimerais avoir une certaine expertise, connaissance sur certains points en particulier, n'hésite pas à me contacter ou à visiter notre site internet www.africanbeautyheps.com où tu as l'onglet consultation et à l'onglet formation. Voilà, amis des plantes, c'était tout pour cette vidéo. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo où on parlera d'une autre plante de la beauté, bien sûr.